Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment télécharger le logiciel Adobe Digital Edition qui est le logiciel qui vous permettra de lire sur votre ordinateur les livres numériques que vous téléchargerez sur notre site. Depuis la page des tutoriels, vous pouvez aller sur Installer Adobe Digital Edition et cliquer sur le lien Télécharger le logiciel Adobe Digital Edition juste ici. Depuis la page Adobe, vous pouvez télécharger deux versions du logiciel, une pour Mac, une pour Windows, c'est celle de Windows qui nous intéresse. La version peut changer, nous sommes actuellement à la 4.5.11, mais si vous faites ce tutoriel plus tard dans le temps, nous pourrons passer à la 4.5.12 ou 4.6, etc. En cliquant sur le lien, votre navigateur va vous proposer d'enregistrer le fichier, la version, le format de cette interface peut changer en fonction du navigateur. Nous sommes actuellement sur Firefox. Si nous faisons enregistrer le fichier, on voit que le téléchargement est en haut à droite, la flèche est en bleu, c'est qu'il est terminé. Si vous êtes sur Google Chrome, le téléchargement pourrait être en bas à gauche, etc. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez aller sur votre ordinateur, dans le dossier Téléchargement, ici, sauf si vous avez modifié le dossier où les fichiers que vous téléchargez vont automatiquement. Dans ce cas-là, il faudra aller dans le fichier que vous avez choisi. Nous trouvons donc ici l'installateur pour Adobe Digital Edition 4.5. Vous pouvez le lancer en faisant un clic droit Ouvrir ou un double clic dessus. Il vous faut accepter les termes de la licence. Cliquez sur Suivant. Ici, vous pouvez modifier si vous souhaitez avoir ou non des raccourcis. Il est important cependant de cocher la première case pour associer les types de fichiers ACSM et EPUB. Cliquez sur Suivant. Le dossier d'installation par défaut est le bon. Cliquez sur Installer. L'installation est normalement rapide. Une fois terminée, vous pouvez cliquer sur Fermer. Le logiciel s'ouvre alors. Automatiquement, vous avez un livre qui est préchargé, qui est le manuel d'utilisation. Une fois que votre logiciel est bien installé, il va falloir l'autoriser de façon à pouvoir lire les livres que vous allez télécharger ensuite. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet Head et autoriser l'ordinateur. Ici, Adobe Digital Edition vous demande un Adobe ID, donc l'Adobe que nous avons créé précédemment. Il va falloir entrer l'adresse mail et le mot de passe. Vous entrez donc l'adresse mail et le mot de passe. Vous cliquez ensuite sur Autoriser. Adobe Digital Edition va demander à Adobe si le mot de passe existe bien. Il vous dira ensuite que cet ordinateur est bien autorisé à ouvrir avec telle adresse mail que vous avez créé précédemment, les livres que vous avez téléchargés. Vous pouvez ensuite valider. A présent, votre ordinateur est prêt à lire les livres que vous allez télécharger. Nous verrons ça dans une vidéo suivante. Bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !